Axel François du bonheur Aujourd'hui on est avec Axel François le vainqueur du jour et pour la troisième fois au CFD Félicitations déjà, merci beaucoup, régularité incroyable Oui, bonne régularité, vraiment bien incroyable Est-ce que c'est la machine, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est les deux ? C'est clairement les deux, en sport mécanique, arriver à un certain niveau Effectivement au début c'est le pilote qui fait la différence Mais arriver à un niveau de pilotage comme ça, là c'est vraiment les réglages, la machine, l'expérience C'est tout ça qui entre en jeu, les pneumatiques, les pressions, enfin tous ces petits détails Aujourd'hui tout le monde dit que tu es sur une autre planète Comment toi tu as vu le round d'aujourd'hui ? Le round d'aujourd'hui je l'ai vu bien mais en venant d'une autre planète je trouvais Tu vois que c'était la pesanteur et tout ça, la gravité était bizarre Ce tracé je l'adore, il est génial, tu as une belle prise d'élan où tu arrives à fond de 4 Tu dois déclencher le long d'un bac à sable Du coup tu es toujours à te poser la question, est-ce que je ne vais pas me mettre trop large ? Donc c'est assez sensationnel Et après tout ce tracé là, il garde à peu près le même rythme Ce qu'il faut c'est être du coup très fluide, il faut bien aller chercher ses trajectoires Et voilà, j'essaie de me concentrer point par point sur chaque clipping point Cette année le calendrier est beaucoup privé à l'hégé malheureusement après du coronavirus Tout à fait Pas de rick mackner notamment ? Non j'ai fait riga mais ça a été des déboires, ça n'a pas bien marché Je vais voir sur Youtube, je vais mettre des débit Pourquoi une deuxième voiture ? Alors pourquoi une deuxième voiture ? Il y a plusieurs raisons à ça La première déjà, j'ai eu l'opportunité d'avoir une voiture avec un moteur cassé Qu'un copain m'a déniché en France, ce qui coûtait une misère Et en revendant les pièces détachées, elle m'a coûté proche de zéro Ensuite j'ai fait faire un arceau au cas où je me suis dit Si un jour j'ai ma coque que je la plie, j'ai une voiture d'avancée C'était il y a un an et demi déjà Et puis à force de chiner sur le bon coin et tout ça J'ai trouvé des moteurs, des boîtes, j'ai fait que des bons coups partout Et j'ai réuni plein de pièces d'avance Et comme elle est très fiable, je me suis retrouvé la saison dernière Avoir tout plein de pièces en double Et au final pas en avoir besoin pour ma première voiture Donc l'idée on s'est dit finalement on peut presque faire une deuxième voiture Les sponsors m'ont aidé, m'ont dit c'est bien L'idée si tu veux déjà stratégiquement c'est important Ça permet de rouler l'esprit plus serein Parce que si je placarde cette voiture, je peux sauter dans celle-là Et surtout quand tu joues plusieurs championnats en Europe Des fois tu peux avoir une course dans le nord de l'Europe Deux semaines après il y a une course juste en dessous Et entre deux tu as une course en France Si tu commences à faire des allers-retours en fourgon Tu fais 10 000 km en deux semaines, c'est pas possible Donc j'en garde une Est-ce que c'est les mêmes ou il y a certaines voitures ? C'est les mêmes, c'est pas les mêmes Ouais il y a plein de choses qui sont différentes La coque, le moteur, la boîte En gros tous les éléments mécaniques dans les grandes lignes C'est les mêmes voitures Par contre j'avais un souci sur cette première voiture Un souci entre guillemets Mais quand on a pesé sur les balances Elle fait 200 kg de plus devant que derrière Donc elle est vraiment déséquilibrée C'est une auto qui a du mal Alors c'est marrant de dire ça parce que j'étais très rapide aujourd'hui Mais c'est une auto qui ne motrice pas comme elle devrait Elle pourrait être plus rapide si l'équilibre était meilleur Donc du coup celle-là on a réfléchi Celle-ci est beaucoup plus rapide D'accord ok Notamment on l'a suivi sur Instagram Ta préparation de ta voiture Notamment la pesée et le bon Elle fait 1205 kg sans moins Celle-ci fait 1190 kg Donc il y a 15 kg d'écart Donc en fait il n'y a quasi aucune différence entre les deux voitures Et surtout qu'on peut encore grappiller sur la nouvelle Si ça c'est encore du verre avec du plastique On pourrait faire exactement le même poids Donc les 15 kg on va les gagner Mais c'est vraiment le travail sur l'équilibre des masses Là j'ai plus que 96 kg d'écart entre l'avant et l'arrière Donc j'ai vraiment un train arrière qui est plus accroché au sol Après j'ai un radiateur qui vient de chez ProLimit Qui est beaucoup plus gros Qui est refroidit lieu On le verra par la suite Mais on le voit directement sur la machine Mais on le voit directement sur la machine Ça montre qu'il y a des outils avec l'arrière Sur ma première voiture tout à fait J'ai un peu de soucis de refroidissement Quand j'enchaîne les runs Là aussi aujourd'hui Aujourd'hui je voyais j'étais un peu limite Alors l'avantage qu'on a c'est qu'on drift Tu sais tu fais deux runs et après tu attends pendant un quart d'heure Donc tant que je fais deux runs et que j'attends Elle refroidit Par contre quand je suis en essai libre Le fait d'enchaîner les runs les uns après les autres A partir du troisième, quatrième passage Là aussi C'est bien qu'on a vu hier Qu'est-ce qu'on peut réserver pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut dépérer pour la suite du championnat ? Et bien parti Après je sais que vous êtes très proche en terme de points Oui Banné a sûrement recollé aussi un peu Donc ça fait un top 5 Toi, Coolbess et Banné Donc vous êtes souvent sur le devant de la piste Après il y a toujours quelqu'un qui vient vous déranger C'est ça Donc ça va du Leblanc à Pontar Noir Complètement Amar Amar qui a un super peu de volant aussi Qui a un super peu de volant et pas la voiture par semaine C'est ça, cette année il a moins de chance Il a moins de chance quand il a moins de chance Il a moins de chance Comment tu vois le championnat cette année Par rapport à ce nouveau format notamment Et à la nouvelle compétitivité qu'il y a etc Moi j'ai l'impression que c'est vraiment plus compétitif Ah oui Et même au niveau du règlement etc Tout le monde critiquait au début Mais en fait finalement c'est proposé C'est de plus en plus strict C'est de plus en plus carré Et en fait comme tu dis ça se professionnalise Clairement avoir le Drift c'était une discipline nouvelle C'était normal aussi que ça commence comme ça Les disciplines nouvelles souvent tu le fais comme ça A la Cool pour le Fun etc Et puis année après année du coup ça se professionnalise Parce qu'il faut des règles pour que ce soit Pour que ce soit Comment dire Equitable pour tout le monde Voilà Et du coup c'est de Essayer du coup de plus en plus dur aussi Parce que ben Il faut suivre toutes ces règles scrupuleusement Il faut passer dans tous les clipping points Avoir les bonnes trajectoires Le jugement est de plus en plus pointilleux Parce que le niveau de pilotage augmente Et comme le niveau de pilotage augmente Ben du coup c'est sur des petits détails Maintenant que ça se joue Avant à l'époque c'était très souvent un gars Qui faisait un tête à queue ou un tout droit tu vois Et quand on débutait Quand on était débutant on savait pas conduire Et c'est logique Donc celui qui faisait son run à peu près propre Souvent gagner Là maintenant tout le monde roule propre Donc ça se joue sur des montagnes On l'a vu au café On l'a vu au café C'était impressionnant Les gens ne voient pas le vendredi Mais ils ont vu le vendredi Il y a vraiment les coups de la fin Et oui parce qu'on est libéré Etc En tout cas merci à quelqu'un de nous avoir accordé Merci à vous les gars Merci à vous les gars Encore j'ai une dernière question Où est la Jag ? Ah ! Alors la Jag J'ai une réponse pour ça Et en plus je te jure C'est vrai Non non mais pas du tout Le coupe pas au montage Non mais complètement Non non la Jaguar On compte la détruire La brûler La jeter d'une falaise Avec chauffe Mais pour l'instant Elle roule encore Je compte la faire rouler Quand même le plus longtemps possible Parce qu'elle est super rigolote Cette voiture Et parce que j'aime bien un peu L'idée Le fun qu'il y a autour de ça Et déjà Dune pour l'instant Elle sert d'arbre à chat Oui j'ai vu Oui j'ai vu J'ai deux chats qui tombent Dans la bagnole Ils sont bien Tu vois Et ensuite J'aimerais bien lui sortir 1001 chevaux Pour aller pousser Tu vois La voiture de Villebrequin Ah bah oui Le Multiplat À un moment donné On peut pas laisser gagner un Multiplat On peut pas Donc on va mettre 1001 chevaux dans la Jaguar Et puis ça fera l'affaire Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Carrément ? Merci 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 Merci